Bonjour Jean-Jacques Bosque. Bonjour. Vous êtes le procureur général près de la Cour d'appel de Fort-de-France. Nous vous recevons au lendemain d'une réunion importante de la GIRS, des Antilles et de la Guyane. Entendez par là, pour ceux qui nous écoutent, la juridiction interrégionale spécialisée. Pour nos auditeurs, comment pourrait-on présenter cette GIRS ? La GIRS est une juridiction spécialisée, c'est-à-dire qu'elle est compétente non pas pour toutes les affaires pénales, mais pour certaines d'entre elles, donc deux grands chapitres. La criminalité organisée et les affaires économiques et financières de grande complexité. Premier point. Deuxième chose qui la caractérise, elle est interrégionale, c'est-à-dire que son champ d'application concerne l'ensemble de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique et la Guyane. Comment interpréter cette réunion de tous les acteurs de la lutte contre la grande délinquance aux Antilles en Guyane pendant deux jours, c'était lundi et mardi ? Est-ce que c'est important pour vous que le maillage se fasse entre tous ces acteurs pour faciliter le travail de terrain ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'inverse des autres juridictions, sauf pour ce qui concerne la Martinique, la GIRS doit fonctionner avec le concours des procureurs de la République, des juges d'instruction, des procureurs généraux des autres territoires, de la Guadeloupe et de la Guyane. Et donc il faut qu'on se concerte et qu'on essaie ensemble de définir, si vous voulez, des objectifs communs ou des politiques d'ensemble, puisque la GIRS ne peut se saisir qu'avec l'accord des autres magistrats et elle ne peut se saisir autant qu'elle est informée de ce qui se passe en Guadeloupe et en Guyane. Alors notre GIRS, celle des Antilles et de la Guyane, est l'une des huit de France. Quel bilan peut-on en faire après, pratiquement huit ans depuis la création, et quels types d'affaires sont traitées prioritairement par votre juridiction ? Alors vous savez que la GIRS a été de Fort-de-France, enfin comme les autres GIRS a été créée en 2004, mais celle-ci a été constituée pour une raison très particulière, c'est la répression du narcotrafic, du trafic international de stupéfiants, parce que les Antilles sont sur une zone stratégique dans les voies de circulation de la cocaïne. Donc c'est sa première raison d'exister, et donc elle a très largement rempli cette mission, et c'est l'essentiel, c'est son cœur de métier, elle continue encore la semaine dernière et encore cette semaine à traiter ce genre d'affaires. Mais je crois qu'il est important de diversifier cette activité, d'où l'intérêt en matière de criminalité organisée, qui est porté sur le territoire de la Guyane, au fait de criminalité organisée liée à l'orpaillage illégal d'une part, et deuxièmement d'impulser avec les autres procureurs généraux une politique pénale en matière de délinquance économique et financière. Alors justement on y reviendra tout à l'heure, mais avec un territoire étendu comme celui-là, les Antilles, la Guyane, Saint-Martin également, comment déterminez-vous qu'un dossier doit relever de la GIRS et être confié aux experts de la juridiction on va dire ? Alors d'une part, la GIRS s'appuie sur un tribunal, qui est le tribunal de Fort-de-France, qui est un tribunal certes important, mais ce n'est pas comme les tribunaux de Marseille, de Paris ou de Lyon, qui sont des très grosses juridictions. Donc la GIRS ne peut pas se saisir de toutes les affaires, il faut qu'elles choisissent les affaires les plus graves et les plus emblématiques. Ensuite il y a des critères qui ont été posés, notamment pour ce qui concerne le trafic de la cocaïne, c'est tous les bateaux qui sont par exemple à résonner en haute mer, ou l'effet de criminalité organisée, c'est-à-dire avec un groupe structuré, la présence d'armes, par exemple une dernière affaire qu'on avait qui vient de Guadeloupe, avec la présence de gens qui blanchissaient le produit de la revente de la cocaïne, il faut qu'il y ait les éléments d'une organisation criminelle structurée. Alors durant ces deux jours de travail avec les différents acteurs des trois départements, il y a eu visiblement le constat d'une croissance, en tout cas de délinquance en matière économique et financière, et cela pourrait devenir l'une des cibles pour vous ? Alors je ne dirais pas qu'il y a une croissance, enfin qu'il y a une croissance de la délinquance économique et financière. Je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire de s'attaquer à la délinquance économique et financière comme on le fait aux autres formes de délinquance, parce que c'est de toute façon la même délinquance. Le message que l'on a voulu passer, c'est qu'il faut que les services de police et de gendarmerie s'organisent pour traiter davantage et pour qu'on ait des moyens d'enquête pour traiter ce genre d'affaires, et bien sûr pour que les juridictions et les tribunaux également les traitent dans des délais raisonnables. C'est quand même quelque chose qui est assez important, parce qu'il faut bien voir que, d'abord, les fraudes sont malheureusement fréquentes dans notre région, elles sont liées à la défiscalisation, entre autres, mais... Justement, pour nos auditeurs, on parle de quoi quand on parle de délinquance économique et financière ? Alors la délinquance, c'est l'aspect fraude, fraude à la sécurité sociale, ne pas payer ou faire des montages pour ne pas déclarer des cotisations sociales, certaines professions libérales se faire rembourser des actes qu'ils n'accomplissent pas, défiscaliser des investissements sur des bateaux alors que c'est des factures fictives et que les bateaux n'existent pas. Enfin, c'est quand même... C'est pas... Voilà, c'est des fraudes graves, qui relèvent de l'escroquerie. C'est de l'argent que l'État perd et que les citoyens perdent, puisqu'il ne peut pas être utilisé à faire ce qui est normal pour l'argent public. Donc ce sont des faits très graves. Et puis après, ce sont les infractions liées à ce qu'on appelle la commande publique, c'est-à-dire en matière de marché, en matière de prise illégale d'intérêt, tout ce genre d'infractions. Qui sont des infractions cachées, qui sont des infractions difficiles à établir et qui demandent des investigations quand même qui sont lourdes. Et je crois que tous les honnêtes gens ont quand même le souci qu'ils paient leurs impôts, que le voisin paie pareil, en tout cas n'escroque pas l'État ou les collectivités publiques. Cela veut dire qu'il y aura des hommes formés à cela, puis que c'est quand même un domaine plutôt particulier ? Alors la GIR, ça a des magistrats qui sont formés dans ces domaines. Bon, elle ne peut pas prendre, alors là, toutes les affaires à loin de là. Elle en a pris quelques-unes, notamment symboliques, par exemple en Guyane, ou quelques-unes en Guadeloupe. Mais bien sûr, il y a le problème des magistrats, mais il y a également les services d'enquête. Il y a des enquêteurs, il y en a beaucoup, qui sont très compétents. Bon, mais je pense qu'il en faut des avantages, tout simplement. Donc formation, alors, est-ce que la criminalité financière, on l'a dit, et ces fameux délinquants, seront donc dans la cible ? Avec la formation, en tout cas des enquêteurs, est-ce que vous avez l'impression, en observant ce qui se passe sur les trois départements, que c'est de plus en plus difficile d'aller détecter ces fameuses fraudes financières ou pas ? Alors, non. Par rapport aux montages financiers qui peuvent être... Oui, ce qui est important dans ce domaine, c'est d'avoir des sources de renseignements. Alors, ces sources de renseignements, par exemple, on a tenu une réunion il y a quelques jours à Pointe-à-Pitre avec la Chambre régionale des comptes, qui peut donner à la justice des renseignements. C'est l'obligation qu'ont les commissaires aux comptes, par exemple, de révéler aux parquets les infractions qu'ils constatent dans le contrôle des sociétés qu'ils ont. C'est, en matière de blanchiment, l'obligation pour les établissements bancaires, les notaires, les avocats, de déclarer les soupçons qu'ils ont en matière de faits de blanchiment. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des obligations de signalement. Peut-être qu'elles ne sont pas toujours... Enfin, en tout cas, ce n'est pas la masse de ces déclarations qui fait qu'on ne peut pas les traiter. Donc, je pense qu'il y a là aussi une action à avoir pour que le renseignement arrive à la justice. Avec une volonté, me semble-t-il, de vos services, d'essayer de réduire la durée de traitement de ces dossiers. Alors, ça, c'est effectivement absolument indispensable parce qu'il y a, bien sûr, ce sont des dossiers compliqués, mais malheureusement, ce sont des dossiers qui, parfois, ne sont pas négligés, mais qui sont... Donc, il y a des délais, des temps morts qu'il faut absolument chasser. Et si on arrive à chasser tous les temps morts, tant au niveau de l'enquête que de la justice, rien que par ça, on peut réduire sensiblement les délais de traitement de ces affaires. Alors, parmi les délits financiers, mais également liés, on peut parler d'esclavage des femmes. C'est celui du proxénétisme et de l'exploitation des femmes. D'aucuns s'étonnent que les prostituées puissent continuer à travailler, on va dire, entre guillemets, assez librement. Est-ce que c'est parce que vous souhaitez trouver les têtes de pont, ceux qui font venir ces dames d'ailleurs ? Oui. Comment l'expliquer, en fait ? Alors, d'abord, ce n'est pas un jugement moral. Je veux dire que la justice ne porte pas de jugement moral sur la prostitution, le fait que des gens arrivent à des prostituées. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que souvent, derrière cela, il y a le proxénétisme, il y a des femmes qui sont exploitées, qui viennent notamment de Saint-Domingue dans des conditions qui ne sont pas conformes, qui relèvent de l'esclavagisme. Et donc, c'est par ce niveau-là que l'on veut s'attaquer à ça. C'est tout l'intérêt de l'agir. Il y a une affaire initiée par la gendarmerie à Fort-de-France très intéressante là-dessus. Des personnes ont été mises en examen. On s'est aperçu que les prostituées venaient de Saint-Domingue en avion. Enfin, il y a tout un... C'est effectivement cet angle-là qui est important. Alors, dernière question avant qu'on ne se sépare. Il y a un sentiment d'insécurité qui grandit ici par rapport à la circulation d'armes. Est-ce que vous êtes saisi de circulation d'armes, une croissance par rapport aux armes dites de guerre ou est-ce que, pour l'instant, ce ne sont que des impressions ? Alors, malheureusement, ce ne sont pas des impressions. C'est une réalité, la circulation des armes. Alors, bon, ce qu'on observe essentiellement en Guadeloupe et en Martinique, c'est la circulation de ce qu'on appelle les armes blanches. Essentiellement, les coutelas, enfin, les armes de ce type-là qui, malheureusement, se retrouvent dans la plupart des homicides, par exemple, que connaît la cour d'assises. Il y a également des armes qui sont volées, par exemple, des fusils de chasse à l'occasion de cambriolages et qui peuvent être réutilisés, notamment en étant sciés, enfin, vous savez, si on scie le canard et la crosse, pour en faire une arme de poing qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les braquages. Donc, là, je crois que c'est à la fois une prise de conscience par exemple des gens de mettre leurs armes en sécurité, leurs armes de chasse, et puis après, au quotidien, des contrôles de police pour saisir les coutelas, etc., qui sont dans les voitures et qui n'ont pas à y être. C'est un peu différent sur la Guyane où on s'aperçoit qu'il y a des armes de guerre qui arrivent par le Suriname, notamment, et que l'on a vu dans les affaires très graves d'orpaillage. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de meurtres en Guyane liées à l'orpaillage. Merci beaucoup, en tout cas, M. le procureur général d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous.